Nous sommes à Dernier Jour du Sensca, je suis avec les Dub Shapers de Clermont-Ferrand, non loin de Brive-la-Gaillarde. On fait un gros big up à tous les auditeurs de Brénige FM qui connaissent Clermont-Ferrand et qui connaissent Brive-la-Gaillarde. Bonjour Julie Joseph. Bonjour à tous. Bonjour, c'est Dr Charty et vous allez m'expliquer en première question pourquoi vous vous appelez comme ça. Alors pourquoi on s'appelle comme ça ? Moi je dirais que c'est un diminutif de mon vrai nom et pour Jolly Joseph, l'histoire veut qu'il y ait un morceau de Jacob Miller qui est en 7 pouces qui s'appelle Jolly Joseph qui est sur un rédime de Skylarking et donc du coup il a été baptisé comme ça parce qu'il y a quelqu'un qui nous a donné ce disque un jour et donc Joseph s'est retrouvé baptisé le Jolly Joseph. Ok, joli Joseph. Voilà, c'est ça. Exactement. Alors là, lors de la conférence de presse, vous venez d'expliquer que vous vous appelez Dubshepherds parce que c'est le nom de votre troisième disque. On est loin là maintenant ? Alors on est loin, oui. Effectivement, comme il disait Joseph, le Dubshepherds ça vient d'un disque, d'une compilation qu'on écoutait beaucoup quand elle était plus jeune. Là maintenant, on commence à être un peu plus loin. On a fait pas mal de productions avec notre label. On en est à notre troisième ou quatrième album là maintenant. On a encore plein de choses en stock à faire écouter aux gens. Donc ouais, ça avance bien. On est content. Ah oui, parce que vous êtes hyper actif dans le travail. Donc il y a plein plein de choses dans les tiroirs. On ne dira rien, mais il y a plein de choses qui vont arriver. Là, tu parlais de ton label là juste maintenant, Bat Records. Depuis combien de temps vous l'avez créé votre label, Bat Records ? Alors ça fait depuis 2018 que le label existe. Disons que nous, on faisait déjà de la musique avant. On s'est construit en fait autour d'un studio au départ. Et disons qu'on a développé le label parce qu'on avait produit plein de musiques dont on ne savait pas quoi faire. Donc on s'est dit qu'il fallait qu'on la sorte. Et pour la sortir, il nous fallait avoir un label. Donc en 2018, on a décidé de monter ça avec des amis lyonnais, notamment de Dub Adict, des gens qui faisaient partie un peu plus de notre secteur avec Jano et Ika Dub. Et puis d'autres artistes qui sont venus rejoindre un peu l'équipe assez rapidement après comme Hi-Fi, comme Junior Roy, Marc Usai, etc. Donc voilà, là on est une équipe d'une quinzaine d'artistes, et c'est plus tous les gens qui travaillent aussi dans les bureaux qui font vivre tout ça, qui en pensent très fort aussi. Big up, clairement, Ferrand et big up, le Dub. Donc là, vous faites des collabs avec ODG Prod aussi. Est-ce que vous pouvez me raconter l'un ou l'autre comment c'est passé ? Comment ça se passe ? Comment vous vous êtes rencontrés ? Et comment ça vous arrive de collaborer avec On The Ground de temps en temps ? Alors, la collaboration avec ODG, au départ, elle est venue de Dub Master Clash et de quelqu'un qui s'appelle Natty, qui faisait partie de ODG, qui jouait avec eux à un moment donné. Et du coup, ça s'est connecté un peu comme ça, à une époque où justement on n'avait pas encore de label. Et puis petit à petit, après, on s'est développé, on va dire, on a trouvé un peu plus notre identité aussi. Donc voilà, on est passé... On a fait nos armes et on a décidé de monter quelque chose où on pouvait défendre aussi notre esthétique à nous parce qu'on avait une conception du reggae et de la musique en général qui était un peu différente de pas mal d'autres gens. Donc on s'est dit qu'on allait faire notre propre truc ensemble. Donc c'est pour ça qu'en suivant, voilà le propre label. Et en tout cas, bravo parce que c'est un label qui fonctionne bien. On a pu voir ce soir qu'il s'était blindé. Vous avez fait un set de malades. Les gens, ils sont super contents. Le Dub, c'est quelque chose qui marche de plus en plus en France. Donc vous avez plein de projets, on le disait, plein de choses dans les tiroirs. Est-ce que c'est votre première fois au Reggae Senska ? Alors c'est pas notre première fois parce que l'année dernière, on est venu ici avec notre batteur en trio. Donc c'est la deuxième fois. Nous, on était déjà venu il y a très très longtemps, bien sûr, en tant que festivalier, quand on était un peu plus jeune. Et puis voilà, là, c'est donc la deuxième fois qu'on vient jouer ici. Et c'est toujours un plaisir. Là, cette année, on a un beau site qui est bien ouvert, bien grand. Il a fait très beau. Donc voilà, on a été très bien accueillis. On a joué au palais toute la première nuit derrière le sous-système. Joy Joseph. Donc c'est cool. C'est ludique le Senska, on allie le travail et le boulot. C'est nickel. On va reparler boulot parce que vous avez une passion pour l'analogique. Qu'est-ce qui vous gêne quelque part dans le digital ? Nous, c'est surtout que les sonorités des vrais instruments, jouées par des vrais instruments, c'est ça qui nous émeut le plus. Donc il n'y a pas des choses qui nous déplacent dans le digital. C'est juste que c'est des sensations. Nous, on fait ce qu'on aime. On ne va pas se forcer à faire autre chose. Voilà, donc le digital, nous, on a une batterie, on a un piano, on a une basse, on a des amplis. On joue en live, quoi. Et de combien d'instruments vous jouez chacun ? Alors, de combien d'instruments on joue chacun ? Je dirais que ça dépend des jours. Un à la fois. Et des envies, un à la fois, très bonne réponse. Très bonne réponse, mais du coup, voilà, batterie, guitare. Alexis, il est bassiste et guitariste principalement, mais ça lui arrive de faire du clavier, des arrangements comme ça. Moi, j'ai commencé par le chant, mais je fais aussi de la guitare, du clavier, de la batterie, de la basse, de la percule. Tout ça, tout ça, c'est ce qu'on voit dans votre live. Donc là, vous vous êtes inspiré de Studio Arc, mais qui vous inspire autre que le Studio Arc ? Alors, donc, le Studio Arc, je suppose que tu parles de Black Arc, du studio de l'Hiperie. Ouais. Effectivement, c'est une grosse source d'inspiration pour nous. Après, il y a à la fois une bonne partie de la musique américaine, quand même, qui a une influence pour nous, parce que c'était déjà ce que les Jamaïcains, ils regardaient à l'époque, et c'est toujours ce qu'ils font, c'est-à-dire qu'ils ont toujours les yeux tournés vers les Etats-Unis, qui sont de très bons musiciens. Après, dans les studios de référence qu'on a, jamaïcains, bien sûr, forcément, Channel One, le studio de King Tubby, qui était plutôt un studio de voice et de mix, mais qui était un très bon studio. Voilà, forcément, après, toutes les choses un peu plus early, là, ça fait 15 jours qu'on est en tournée, on n'écoute que du Studio One sur la route, c'est forcément une référence, parce que beaucoup, beaucoup de choses originales qui ont été faites là-bas, et en fait, il y a plein de choses qu'on écoute dans le reggae, encore en 2024, qui sont des reggings qui ont été faits à Studio One dans les années 70. Donc, voilà, pour nous, ça fait partie des références. On s'inspire de ça et on essaye d'apprendre en écoutant ce qu'ils ont fait déjà, quoi. Oui, et puis pendant vos voyages aussi, quand vous écoutez différents sons, mais du coup, ça vous inspire pour vos prochaines productions et c'est pour ça qu'il y a peut-être autant de choses dans les tiroirs. On va venir maintenant sur votre album Night and Day, qui va sortir là le 27 octobre prochain. On a le titre qui a été extrait de l'album qui est sorti là en septembre. Ça cartonne déjà sur les réseaux, c'est dire à quel point la communauté française aime le dub. C'est l'album Bubbles on Time, c'est ça, si je ne me trompe pas, qui va sortir en octobre. Le titre Night and Day, donc, qui est sorti au mois de septembre, c'est sorti avec Hi-Fi. Vous collaborez avec lui depuis deux ans. C'est un de vos toasters. Est-ce que vous pouvez me parler de votre rencontre avec lui ? Alors oui, comme tu dis, lui, il a sorti un EP qui s'appelle Bubble on Time au mois de juin ou au mois de mai. Lui, en fait, on s'est rencontré parce qu'il cherchait à faire du mastering et du mixage pour des prods que lui, il avait fait, des morceaux que lui, il avait fait. Et en fait, il est venu au studio et en fait, on s'est retrouvé très, très vite à faire de la musique ensemble. On n'a pas du tout fait, d'ailleurs, ce qui était prévu au départ. Mais du coup, on s'est retrouvé très vite à faire de la musique ensemble. Et c'est vrai que c'est quelqu'un qui est assez avenant et qui est un super bon musicien. Donc très vite, ça a bien matché. Et combien de toasters vous avez en tout qui travaillent avec vous ? Alors de toaster, il y a plutôt Hi-Fi. Après, il y a d'autres chanteurs qui sont capables de toaster. Mais on va dire que dans le label, il y a 5 ou 6 chanteurs à peu près. Et des chanteuses aussi ? Alors des chanteuses, pas trop. Déjà parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Et qu'il n'y en a pas beaucoup qui sont forcément intéressés pour être professionnels. Il y en a. Mais c'est vrai que pour le moment, en tout cas, dans notre coin et des gens avec qui on a eu des contacts, il n'y a pas eu trop de chanteuses. Mais on aimerait bien. Il y a des choses qui sont en train de se faire, qui se sont déjà faites avec un trio du sud qui s'appelle les Stedis. Avec qui on a déjà produit des choses. Voilà, on va voir un peu ce que ça donne par la suite. Mais je pense que c'est voué à se développer en tout cas. Oui, parce qu'il y a Marina P. qui fait parler d'elle beaucoup. Il y a quand même pas mal de voix qui sont utilisées aussi par Jaël. Je ne sais pas si vous connaissez Jaël. Donc il y a pas mal de femmes à découvrir dans le dub prochainement. On va revenir là sur Bubbles on Time. C'est un album de reprise de vos meilleurs titres de 2022-2023. Pourquoi avoir choisi de faire ça ? Oui, c'est vrai que c'est un peu un album de reprise dans le sens où c'est des morceaux qu'on avait produits. Mais c'est des cut DJ. C'est-à-dire que c'est les mêmes rédims mais avec des voix différentes. D'accord. Et donc avec la voix de Hi-Fi. Donc effectivement ça... Bon on a voulu faire ça parce qu'en fait c'est un hommage à quelque chose qui se faisait vachement dans les années 70 justement. qui était de... Les DJ, les toasters venaient prendre des versions, piquer des versions de plein d'albums différents et ils refisaient des albums avec ça. Et on avait envie de faire ça avec Hi-Fi pour le fun quoi. Donc du coup on l'a fait. Bah oui, c'est bien aussi de s'amuser en musique. Une dernière question. Vous parliez tout à l'heure pendant la conférence de presse de la tournée. Tu viens de me dire précédemment que vous êtes en tournée depuis 15 jours. Quand vous tournez, est-ce que vous faites un peu la montagne l'hiver, donc Clermont-Ferrand-le-Coin, votre région ? Et un peu la plage l'été, comment ça s'organise un peu les tournées ? Alors oui, l'été on fait plutôt des choses qui sont... Cette année en tout cas on a fait une grosse tournée des plages. Après on va... On va là où on nous demande en fait d'aller. Ça peut être... On s'en fout, nous on va partout. Ceux qui veulent du dub, on leur fait. C'est vous qui vous faites le booking vous-même ? Vous êtes totalement autoproduit avec le label ? On a un pôle booking au label qui nous aide. Mais pas que, on bosse aussi avec Solbit et Shabby qui nous book aussi. On l'est big up. En tout cas, merci messieurs. Merci docteur Charty. Merci joli Joseph. Merci à toi de nous avoir invités. Avec plaisir. Et merci, bonne soirée. Bonne soirée. Merci. 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 Merci.